Il est temps pour nous d'accueillir Niska, salut Niska ! Bye bye bye, ça va ou quoi ? Comment vas-tu ? Ouais ça va, cool ! Écoute, ça nous fait très plaisir de te recevoir à nouveau dans Good Morning Sofran, bien sûr t'es là pour Zifukuro, ton album qui est disponible depuis aujourd'hui. Donc pour rappel, Niska, c'est ça ? Mais c'est aussi ça ! Déjà, félicitations pour ta victoire de la musique, pour ce titre-là, avec Maître Gims, parce qu'on n'avait pas eu le temps de te revoir depuis, pour te le dire de vive voix. Mais par contre, t'étais pas à la cérémonie ? Est-ce que c'est parce que ton rap était trop hardcore pour la fête ? Non, rien à voir, rien à voir. C'est que sur le moment, j'étais pas là. T'étais dans le bendo ? Ouais, non, j'étais en show, c'est pour ça, j'étais en show à l'étranger, donc je pouvais pas être à ce moment. Bon, en tout cas, je le disais, la dernière fois que t'es venu, on a eu de la chance de te recevoir pour ta mixtape, cher Olaf, et là ça y est, t'es de retour avec le premier album, Zifukuro. Exactement. Alors, ça veut dire quoi, Zifukuro ? Zifukuro, c'est comme t'as présenté tout à l'heure, c'est alter ego, moi c'est pareil, c'est mon alter ego. D'accord, parce que j'ai trouvé une explication de dingue sur le net, tu vas me dire si c'est vrai ou pas. Alors, Niska est devenu NSK, à NSK a été ajouté Corosif, stylisé Corosif avec un K, ce qui est ainsi devenu NSK, NS Corosif. Les lettres NS ont ensuite été retirées, il restait donc Corosif, auquel on a ajouté un U, pour ainsi donner Corosifu, et faire une juxtaposition de Corones, écrit Coro, K-O-R-O, et fusil en verlan, Zifu, le tout souvent mis à l'envers. Donc Zifukuro, c'est extrêmement clair. Ça m'appelait des cours de maths, mais j'ai mal à la tête. Là, t'as tout. Donc ça va vraiment de là, et puis au final, c'est devenu ton AKA, ton alter ego, comme tu dis. D'accord. Un peu plus vénère avec moi, et voilà. Ah, c'est l'alter ego maléfique. Un peu plus, ouais, voilà. Déjà que Niska, il est déjà bien vénère, mon gars, c'est la guerre. C'est ce que Wario est à Mario, excusez-moi. Exactement, pas mal. Du coup, l'album porte bien son nom, puisque c'est clair, les sons sont bien vénères. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Bah ouais, c'est ce que j'allais dire. En tout cas, les fans de Charolife, ils ne seront pas déçus. C'est pas un nouveau Niska qui a tenté de faire des titres très 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 open. Alors Zifukuro, Amphitia, Gradur, Sidiki Diabaté, Labbé, Traficante, SCH, Maître Gims, Kalash, Kaody et Booba. Que des grands bonnets du rarbe français. C'est qui le dernier ? Un mec qui s'appelle Booba, tu connais ? Ouais, c'est lui, c'est le moins connu de tous. C'est bien, tu lances les jeunes, franchement, c'est bien. C'est cool de ta part. Non mais franchement, j'imagine Niska qui a deux ans, tu ne te disais pas, tiens, sur mon album, j'aurais tous ces blases. Non, jamais, 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 jamais. Mais bon, c'est sûr qu'après, ça fait plaisir, tu vois, de pouvoir collaborer avec toutes ces grosses têtes, tu vois, toutes ces grosses têtes du milieu. Mais à quel moment tu t'es dit, bah si, en fait, c'est possible, je vais prendre un tel, un tel, un tel ? Bah franchement, c'était à la fin de mon projet, tu vois, à la fin, 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 à la fin, je me suis dit, voilà, je vais essayer d'appeler les personnes dont j'avais en tête. De téléphone, qui est-ce qui insiste comme ça ? Je ne sais pas, je l'embête. Du coup, c'est toi qui as pris contact avec eux, et ce n'est pas forcément eux qui ont cherché à rentrer en contact avec toi ? Non, non, bah non, pour mon album, c'est moi, je les ai contactés, eux tous, eux tous, ouais, je les ai contactés, après, voilà, j'ai fait le morceau avec eux. Bon, Gradio, c'est normal, hein ? Ouais, Gradio, on en a fait plusieurs ensemble. Après, ouais, j'ai essayé vraiment de, avec chaque personnage, de rester, tu vois, vraiment dans ce qu'il fait, et pas trop que ça fasse, justement, tu vois. Le plus étonnant, c'est peut-être Kalash, et au final, pas tant que ça, parce que c'est vrai que tu as souvent des bonnes connexions avec les West Indies. Ouais, Kalash, franchement, ouais, avec Kalash, on a fait un bon morceau, et de toi à moi, pour te dire, c'est l'un de mes préférés. D'accord, ouais, c'est vrai qu'il passe très, très, très bien. Zifou Kourou, alors c'est quoi, c'est du rap hardcore, de la trappe ou de l'afro-trap ? Parce que c'est vrai que toi, tu étais dans le game afro-trap avant... C'est de l'afro-trap-core. C'est de l'afro-trap-core. Pas mal, pas mal. Joli, joli. J'ai aimé ça comme ça ? Ouais, voilà, c'est exactement ça. T'as le côté africain, t'as le côté africain dans les sonorités et tout, dans certaines choses que je peux faire dans les morceaux. Après, t'as le côté trappe, parce que c'est ce que je maîtrise ces derniers temps. Et t'as le petit côté hardcore, parce que c'est Zifou Kourou qui a fait l'album et c'est pas Niska. J'aimerais te faire réagir un petit peu aussi à l'actu du rap français, vu qu'on ne s'est pas vu depuis la sortie de Shower Life. J'aimerais savoir très rapidement, même si c'est des sujets qui peuvent faire des débats pendant des heures, mais avoir ton avis par exemple sur l'affaire Black M, sur Despo, Bouba dans 7 à 8 ou le retour de Sniper encore. Allez, c'est très large. Ok, c'est très large. Alors Black M déjà, l'affaire Black M à Verda. Bon, Black M, je pense que comme un peu tout le monde, on est tous déçus et on a tous été choqués de voir les propos qu'a pu tenir le maire, le député en tout cas de cette ville, par rapport à ce qu'il a pu citer. Franchement, moi, j'ai été choqué pour ma part. Je me suis dit qu'un homme de ce stade, pour tenir des propos aussi mesquins, c'était chaud. Mais bon, en tout cas, pour moi, j'invite vraiment tous ceux qui ont été surpris comme moi de se manifester et de ne pas laisser ça comme ça. Et Bouba dans 7 à 8, alors ? J'ai vu l'interview, vu qu'il est sur l'album. J'ai vu l'interview et j'ai apprécié, franchement. Lourd, il a bien parlé. Les questions, elles étaient chaudes. Franchement, les questions, ça va, ça va, lourd, il a géré, il a géré, la maîtrise des sujets. Le retour de Sniper, t'as suivi ça ? Franchement, de toi à moi, j'étais pas au courant. Ils retournent sur scène ensemble, tous les trois. Pour ceux qui les aimaient bien, ça va être bien. Et tout de suite, on va accueillir l'inspecteur DJ First My, car en final, on s'est rendu compte qu'on n'en connaissait pas trop. Sur toi, mon cher Niska, oui, c'est vrai, il y a beaucoup de choses sur toi sur le net, mais pas tant que ça. Dès qu'il n'y a pas de page Wikipédia, t'es perdu, hein ? Dès qu'il n'y a pas de page Wikipédia, t'as pas de page Wikipédia, chelou ? Ouais. Alors, c'est parti. On va pouvoir l'écrire après, justement, l'intervention de l'inspecteur. Pour te cuisiner, j'ai ramené l'inspecteur DJ First My. Mais c'est moi. C'est parti, on va remplir ta fiche d'état civil ensemble. Vas-y, y'a pas de souci. Alors, Niska, quel est ton nom ? Mon prénom. Ton nom. Ah ouais, mon prénom. Mais je t'ai pas dit ton prénom, je t'ai dit ton nom. C'est comme ça que tu parles à l'officier de vie comme judiciaire. Merde ! C'est Jukoro. C'est Jukoro. Ton prénom. Stani. Date et lieu de naissance. Je suis né à Ville-Neuve-Saint-Georges, le 6 avril. Situation familiale. Situation familiale, je suis… Célibataire ou ? Je suis grave célibataire sur les papiers. Célibataire. Mes polygames de la vie normale. Enfant. Ouais, j'ai un enfant, ouais. Adresse d'homicide. Normal. Tu le mets dans les problèmes, l'inspecteur DJ First Mike, quand même. Je vous ai pas dit de me tutoyer, madame. Ah, pardon, tant qu'en moi. Charlie Delta Charlie. Adresse professionnelle. Paris. Casier judiciaire. On a le ton jusqu'à 9h, là. Casier judiciaire. Vierge. Ah ouais, vierge, vierge. Et une dernière question. T'étais où dans la soirée du 14 mai de 21h à minuit ? Soirée du 14 mai ? 14 mai. Ouais, j'ai eu quoi le 14 mai ? 14 mai. 14 mai. J'ai eu la dernière journée de championnat, non ? Le dernier match de l'Ibra au parc. Ah, 14 mai, celui-là ! Mais attends, mais c'était la semaine d'après que c'était intéressant, finale de la... Le 21 mai, le 21 mai ! Avec le but de Blaise ! Ah ouais, moi j'étais... Ah ouais, moi j'étais... J'étais plus bonjour, là. T'étais où dans la soirée du 21 mai ? T'étais devant le match ? Ouais, j'étais devant le match. Et t'as... À chaque fois, donc maintenant, dès qu'il marque, tu dis, tu sais qui te fait ton petit big up. Ouais, c'est à lui maintenant, je lui ai donné. Tranquille, maintenant. J'espère que tu prends tes droits, dessus. On partage, on partage. C'est bizarre cette interview, j'ai senti un peu ce qu'il pouvait vivre Serge Aurier. Et tout de suite, je te l'ai dit, je t'ai prévenu, Niska, tu vas te faire cuisiner, tu vas te faire scanner par Alex de Nassar. Rien de méchant, rien à voir avec le commissaire DJ Fossman. Moi, c'est beaucoup plus gentil. Niska, la première fois que t'es venu nous voir, c'était en septembre dernier, c'était pour ta tape Shadow Life. Depuis, t'as explosé et ça se voit même sur tes réseaux. Il y a 8 mois, t'avais 170 000 fans sur Facebook, parce que t'étais déjà très bien. T'en es à combien aujourd'hui, tu sais ? Tu regardes un peu ? Un peu plus de 250, je crois. 330 000 ! Le mec regarde pas, le mec s'en fout. Il récolte des abonnés à la pelle, mais il s'en fout. Soit presque le double sur Twitter, t'es passé de 43 000 followers à plus de 100 000. Et sur Insta, 170 000 abonnés en septembre, aujourd'hui 512 000. T'as des nouveaux potes aussi sur Instagram, j'ai remarqué. J'ai vu que tu suivais Rudy Gobert, depuis peu, le joueur de basket de l'équipe de France. Il est passé nous voir d'ailleurs. Qui est passé nous voir ici. Tu es tellement petit à côté de lui. On est minuscule. Et tu suis aussi Mister V, qui te suit aussi en retour. Il y a des trucs de prévu avec ces gens-là ou c'est juste comme ça ? Mister V, il a pu participer au clip, Mustapha Jefferson. Après, c'est un bon proche, donc on ne sait pas encore. Peut-être dans l'avenir, on fera d'autres choses ensemble, il n'y a pas de problème. Et Rudy Gobert ? Rudy Gobert, on s'est croisés à Miami, en boîte. Donc normal, après depuis, voilà. Il ne reste pas dans l'Utah quand il est en vacances. Les Mormons, ça va être une minute. Avant, sur tes réseaux, il y avait pas mal de selfies de toi tout seul. Bon, c'est normal, c'est en Instagram. Maintenant, tu tapes la pause avec Booba, SCH, Kalash, Mathuidi. C'est devenu tes potes, tous ces gens, ou c'est juste pour le taf ? Bah, franchement, on se sent te mentir, mis à part Mathuidi. Ouais, les autres, je m'entends très bien avec eux. D'accord, Mathuidi, c'est pas ton pote ? Bah, non, on ne se parle pas, je ne vais pas te mentir. On ne se rend pas de texto, on s'est vus. Voilà, il m'a invité la dernière fois pour l'inauguration de son téléphone, mais ça en plus. Vous entendez bien, mais ça s'arrête là. Ouais, on s'entend bien, voilà, quand on se voit. Justement, en parlant de Blaise, t'as aussi tourné dans la fameuse pub Nike. Ouais, exactement. Ça s'est fait comment, ça ? Bah, ils ont pris contact avec l'équipe, ils nous ont demandé de venir et tout, sur un tournage, on a fait une petite scène et voilà. Et à l'époque, quand t'étais venu nous voir en septembre, t'avais jamais rencontré Blaise, maintenant ça y est, c'est fait. Ouais, là, ça y est, c'est officiel. Ça s'est fait pendant la pub ? Non, même pas pendant la pub, on s'était toujours pas vus, c'est juste après, justement, ce que je t'ai expliqué. Il a fait une inauguration d'une marque de téléphone. Je crois que c'est lui qui est le parrain. Ouais, c'est son téléphone propre, c'est son téléphone. C'est son téléphone, ouais, exactement. Tant sur le haut de taquet, Mike, sur tout ce qu'il y a. Je dis, moi, depuis que je perds, c'est son téléphone, t'inquiète. Et voilà, et par rapport à ça, il m'avait invité, notamment avec les joueurs du PSG, dans une petite soirée privée. Cool, cool, cool. Je n'ai pas le 06 de moi, tu dis ? Ouais, j'allais dire, c'est son 06 sur l'Apple, c'est vite fait, on voit ce qu'il fait, histoire de voir s'il y a des transferts, tu vois, un truc comme ça. Sinon, je suis allé voir ce qui se passait pour toi sur YouTube aussi, et là aussi, ça va plutôt très fort. Ta chaîne cartonne, tes clips ont tous plusieurs millions de vues, mais ton son qui marche le mieux, c'est encore et toujours ton freestyle PSG. Ouais, toujours. La vidéo en était à 16 millions de vues en octobre, ce qui était déjà stratosphérique. Là, t'es à plus de 50 millions. Est-ce que t'es d'accord pour dire que c'est YouTube qui t'a permis d'exploser ? Ouais. Complètement ? Ouais, ouais. Avant, il y avait tout ce système où il fallait balancer des tailles, puis il fallait contacter les maisons de disques et tout, finalement, t'es un YouTuber. Ouais, moi, c'est YouTube. C'est toi qui t'as lancé ? Ouais, c'est YouTube, moi, c'est YouTube qui m'a lancé. Et ça te saoule pas qu'on parle tout le temps de ce morceau, Freestyle PSG ? Non, tant qu'on parle de moi, ça va me plaindre. Bonne réponse. Et sans transition, on l'a annoncé, c'est tout de suite, c'est maintenant, t'es deux spi, t'es réveillé, t'es au taquet Niska. Toujours, toujours. Alors c'est parti pour le Contre l'amour, t'as versus Ezemizi. Niska, la première personne à qui tu penses ? Ma femme. Le truc que tu regardes à la télé que tu n'assumes pas ? Dessin animé. Lequel ? Corneille Berni. Le surnom que t'avais quand t'étais petit ? Fatstan. Ton pire défaut ? Je m'énerve vite. Plus belle qualité ? Je suis beau gosse. La pire sable que tu aies chez toi ? Une culotte. Le truc que tu préfères physiquement chez toi ? Ah ouais, c'est caché. C'est caché, c'est caché. Le truc que tes potes te reprochent le plus souvent ? Partir trop vite, ouais, c'est ça. Ta phobie ? Les aigles. Non. Ma phobie, ouais, j'en ai pas, j'en ai pas. Ton chiffre fétiche ? Trois. Le plus beau compliment qu'on puisse te faire ? T'as fait un bon son. Tu te vois où dans dix ans ? Au sommet, je sais pas où, mais au sommet. Le mot que tu utilises le plus souvent ? Maguel. Lève-tôt ou couche-tard ? Couche-tôt. Euh, couche-tard. Qui te connaît le mieux ? Ma mère, je pense. Ton péché mignon ? Les femmes. Le truc fou que tu aimerais faire ? Je sais pas, j'ai pas en tête. Le son que tu écoutes en boucle en ce moment ? Work. Rihanna. Ton talent caché ? Ah, je vais pas dire mon talent. Il a déjà dit que c'était caché, déjà. Bon d'accord, le talent est caché aussi, très bien. Et si tu ne pouvais faire qu'un seul vœu ? Je ne crois que tu es bien pour ma mère. Vous écoutez Mouv. Donc après le rap, on a bien compris le talent caché de Niska. Par contre, il y a un petit problème dans tout ça. Parce que la première personne à qui tu penses, c'est ta femme. Mais ton péché mignon, ce sont les femmes. Oulala, tu t'es mis tout seul. Et Corneille et Bernie, je connais pas ce dessin animé. C'est quoi ça ? C'est quel chien. Tu viens de lui donner une idée, Niska. Il va se les faire en replay, on va t'en parler pendant une semaine. Je sais pas si tu te rends compte. Gulli, je crois, ouais, Gulli, c'est ça. Pourtant, je regarde Gulli. Ah ouais, je connais pas. Et puis une dernière chose, donc Fat Stan, ça veut dire que tu étais fat avant ? Ouais, c'est ça, exactement. Et donc du coup, c'est quoi ? C'est la salle ? C'est quoi ? C'est en grandissant ? T'as tout simplement séché ? Ouais, je crois que c'est ça. C'est en grandissant, je me suis affiné. Ouais, mais quand j'étais petit, j'étais pas mal. C'est quoi, t'étais un peu Bouboule ou quoi ? Un peu, hein. On retrouve des images ou quoi sur le net ? Ah non, heureusement. Il n'y a plus de... Bon, en tout cas, si vous avez une photo de Niska, cher Bouboule. Il y a bien un vieux MySpace qui crée. Hashtag MorningsFran, voyez-nous ça ou réagissez avec le hashtag tout simplement. Niska sur Move, bien sûr, Niska est avec nous jusqu'à 9-0-0. Et avec Maître Games, Niska, bon, il a ce nouveau son donc. Et puis le fameux « ça paie comme jamais » qui t'a aidé aussi à exploser. Ça marchera jamais, ça. T'as l'oreille, t'as un chef. Ah bon, laisse tomber, moi, je trame les trucs directs comme ça. Je me trompe jamais. Donc t'as créé ta propre marque de fringues aussi, Charo. Et donc on a décidé d'utiliser ta science de la sapologie et de nous aider à devenir nous-mêmes des rois du shopping. Paris, capitale de la mode. Le monde entier rêve d'y faire du shopping. On passe en mode donc les rois du shopping avec Niska. Niska, comment se saper pour aller en showcase ? En showcase ? Il faut un budget, genre t'as 400 euros. 400 euros, avec un budget à 400 euros. Je vérifie en même temps pour voir si tu raisons le budget. Vas-y. Alors au pied, on commence par les chaussures, normal. Ah, les 400 euros... Là déjà, il y a tout le budget qui parle. On va pas oublier le budget. Vas-y, lâche-toi. Déjà, j'essaye d'être accordé au niveau des couleurs, pour que ça frappe. Tu t'en rappelles, tu t'essayes d'être accordé au niveau des couleurs. Après, moi, j'ai un petit fait pour les chaussures. Donc toujours, j'essaierai de mettre une... T'es super bien comme ça. Une petite paix assez strassé paillette, tu vois. Avec ça, on promocène toujours la marque. Donc un bon petit t-shirt Charo, avec un bon petit jean. Et ça va le faire, normalement. Émile a l'air de valider la faute. Non, mais moi, attends, j'ai une belle paire de pompes, un petit jean cool et un t-shirt Charo. Voilà, un t-shirt Charo, comme ça, après, ouais. Comment ça fait pour aller faire les courses ? Ah, ça va. Déjà, il fait pas les courses. Pour le coup, si moi, je devrais aller faire les courses, je me saperais, franchement, assez cool, mais quand même, tu sais jamais si on croise quelqu'un pour faire une photo, il faut toujours, voilà, avoir un bon petit truc, tu vois. C'est vrai que ça, on n'y pense pas, ça. Tu vois, mais si on croise quelqu'un pour faire une photo, il faut toujours être prof. Il faut se décontracter, mes classes. Et là, il est ressorti hors-thème. Donc la puissance normatique a encore agi. Agi ! La puissance normatique agit ! Donc la puissance normatique a agi. Voilà, donc comment ça, par contre, pour aller à Cannes ? Ah, là, il faut sortir le grand jeu. Là, c'est costard direct. Costard quoi ? Mais costard quoi ? Genre noir et blanc ? Smoking, sur le mesure. Moi, je pense que j'aurais tenté une couleur. Ah oui. Moi, j'aurais tenté une couleur. Pas rouge, sinon on se sentait rouge, je ne sais pas. Ouais, par rouge, je ne sais pas. Gims, il a montré le marché, il était habillé comment ? Il était en smoking, ça, ouais. Smoking, ça, ouais. Il n'a pas osé aller dans la sape. Toi, t'aurais mis quoi ? Smoking blanc ? Ouais, blanc. Une petite dernière. Comment on se sape, Niska, pour amener une meuf à dîner ? Là, il faut les bling bling, il faut les blouillir. Tu vois, là, tu sors les petits bling bling, tu sors les petites chaînes, les petits trucs, tu vois, les petites montres, après, tu sors un grill. Ça en parle pas trop vite, ce front, il est en train de le dire ce que tu dis. Le budget, je suis en train d'aller bling bling. Déjà, le grill, il sors les grills, tu vois, histoire de... Ouais, il faut les blouillir, tu vois, c'est comme ça. Après, là, il faut y aller, sur la marque. Ah là là, chérie ! Ah là là... Bravo ! Non, je connais, cela, l'excédentur. Elle est contente, Christina. Elle est contente. Les rois du shopping, on n'est pas près de Tibor, en tout cas, j'ai l'impression, Niska, non ? C'est pas ton truc, ça ? Pas du tout, pas du tout. Et tout de suite, c'est parti pour l'interview girly d'Emy. Niska, toi et la jante féminine, nous allons tout savoir. Alors, Niska, la première chose que tu regardes chez une femme ? Je regarde derrière. Très bien, c'est dit poétiquement, très bien. Le truc qui te fait craquer, voire tomber amoureux ? Franchement, c'est un tout, c'est le charme, la façon d'être, tout ça. La femme parfaite pour toi, elle a ? La patience. Tu préfères enregistrer un titre avec une meuf qui chante faux comme moi et être obligée de le mettre sur ton album ou te faire réveiller par ce frein avec un joli plateau petit-déjeuner ? Honnêtement, te faire réveiller par ce frein. J'ai jamais de... Tu chantes vraiment très faux. Oui, il faut le dire, il faut le dire, il faut le dire. Merci de le préciser, Alex. Il fait chaud aujourd'hui, en tout cas, de l'album de Zivfouro. Ils savent qu'il n'y a pas de concession. Il n'y a pas de... Voilà, c'est ça. Par contre, j'étais en train de me balader sur ta page Facebook et je constate qu'il y a des gens qui se font tatouer charron. Ça ne te fait pas halluciner ? Ça ne te fait pas flipper, ça ? C'est vrai qu'en deux ans, déjà, avoir des gens faire ça, à peine, ça ne fait pas longtemps qu'on me fait ça. Et sur Instagram, le type qui se marie, Madame la mère lui demande « Souhaitez-vous prendre pour épouse ? » Et le mec prend le micro et il dit « Ah oui, 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 oui ! » Et ça, tu l'as reposté ? Oui, je l'ai reposté, je l'ai reposté. Et ça ne t'a pas fait halluciner ? Franchement, j'ai grigolé, j'étais mort. Même moi, je n'y avais pas pensé. Et bien sûr, Niska est parmi nous pour l'album Zivfoukoro qui est dispo depuis aujourd'hui. On a fêté ça ensemble ce matin. Un album que je recommande à tout le monde pour vous réveiller sur tout. C'est une bonne dose d'énergie, franchement. Donc déjà, félicitations pour ce premier album. Merci. Niska, puis on le disait au début d'émission, il y a du beau monde dessus, de Gradur AB2 en passant par LCH. Et Kalash. Et Kalash. Et Kalash et d'autres, c'est du lourd. Tout de suite, on passe en mode mytho pas mytho. Alors, on t'écoute. A toi de nous raconter une histoire et ce sera à nous de venir si c'est du real ou pas. Bah, comme certains fans savent, j'étais à Miami il n'y a pas longtemps pour aller faire le clip avec Booba. Et de ça, on est sortis en boîte et tout. Il y avait les showcases de Rick Ross. Par un moment, dans la soirée, je suis tombé nez à nez avec Rick Ross. On discute un peu et tout. Il me fait comprendre qu'il connaissait. Il était tombé sur le clip Mathieu Di Charo et tout. Et qu'il aimerait bien qu'on puisse collaborer. Donc, de ça, quelques jours après, on s'est retrouvés au studio à Miami et on a pu faire un très beau morceau qui ne sera pas sur ma mixtape mais sur mon prochain album qui sortira après. Si c'est vrai, c'est une grosse expérience. Ah bah si c'est vrai, c'est super lourd. Le mensonge, ça donne soif. Parce qu'il vient de boire un peu de sa bouteille d'eau Niska. Il a maigri, non ? Comment ? Rick Ross, il a maigri. Ouais, c'est ouf. Ouais, il a grave maigri. C'était ça ta question ? Ouais. Et la deuxième question, c'est comment il a fait ta sa recette pour faire du poids ? Écoute, c'est possible que vous soyez croisés. Ça, c'est fort probable. En revanche, après, le fait qu'il te propose un feat que ça se fasse aussi vite et que tu nous l'annonces pour un album futur alors sachant que le tien, le premier, il sort aujourd'hui. Ça, j'y crois pas. Donc, mytho. Mytho pour Alex Nassar. Amy ? Est-ce que tu parles bien d'anglais ? Tu peux nous parler anglais vite fait, là ? Non, quand même pas. Bah, je dis mytho, alors. Ah, attention, c'est vrai. Ah, mais attention, les charreaux, ça parle anglais quand il faut. Ah, quand il faut. Surtout passer sur la télé. Parce que toi, mi-ami. Le gars, il connaît trop la technologie. Je pense que t'as un énorme mytho. Ça fait trois mythos et c'est à moi de répondre. Regarde-moi dans les yeux, Niska. Je vois à travers les lunettes un petit peu. Je sais pas trop, est-ce qu'il rigole ? Donc, moi, je vais dire pas mytho. Alors, Niska, quelle est ta réponse ? C'est mytho ou pas mytho ? Mytho. A la fois, j'ai commencé à y croire. A la fois, j'ai commencé à y croire. Je perds tout le temps. Est-ce que t'as rencontré quand même Raycross ? Ça m'a aimé un petit peu ? Ouais, ouais, ouais. Je l'ai vu en showcase et tout. Non, je ne l'ai même pas rencontré. On n'a pas pu se voir, mais je l'ai vu en showcase. D'accord. Elle est partie là, mon mytho. Apparemment, quand tu vas à Miami, tu tombes sur Raycross. Ouais, ouais, ouais. Je me les croise, normal. Normal. Ouais, normal. Merci à toi, Niska, en tout cas, d'être venu ce matin pour fêter la sortie de Zifoukoro. Merci à vous, merci à vous. C'est du pot de Puyo, aujourd'hui. 18 titres dans les bacs, en téléchargement légal, produit et réalisé par DJ Belek, à qui on passe un gros pick-up. On le disait aussi, de nombreux invités, Gradue R.C.H., Kalash. Bougain, Maître, James Kalash, Sidi Kijabaté, Labbé, Traficité. De l'énergie, de la puissance. Je te laisse le mot de la fin, Niska, ce sera quoi ? Donc, l'album, il est dans les bacs. N'hésitez pas à vous le procurer. Et un grand remerciement à Move et à toute l'équipe qui m'a accueilli aujourd'hui. Bye, bye, bye. Vous écoutez Move.